Je cède ma place à Geoffroy Klimpel, psychologue au réseau Virage, également libéral auprès d'enfants en situation de handicap, IMP, IMP jeunes enfants. C'est ça ? C'est ça. Merci. Tu que souhaites une bonne table ronde. Merci. Alors du coup, on va continuer avec une table ronde pour laquelle nous avons Tristan Renard, sociologue, coordonnateur du Cressam Occitanie, qui aura une intervention sur corps et engagement radical, le corps qui fait trace, et Camille Bessa, doctorante en sociologie, école des hautes études en sciences sociales et notre collègue du réseau Virage, sur le rapport au corps radical dans les dossiers de suivi de radicalisation. Vous avez une part, donc une part présentielle et une part en distanciel. Monsieur Renard est en distanciel, vous voyez sur l'écran et vous pourrez poser quelques questions à l'issue des interventions. Je ne sais pas qui c'est qui voudrait commencer par sa présentation, monsieur Renard ? Je me présente. Moi, je suis Tristan Renard. Je suis sociologue au Cressam Occitanie. Est-ce que mon diaporama apparaît ou pas ? Non ? Il est là. C'est bon, voilà. Alors je le mets en version comme ça, pas projeté, parce que quand je le projette, ça ne défile pas. Donc je ne sais pas comment ça marche. Donc en fait, moi, je suis sociologue au Cressam Occitanie et je vais intervenir au nom de l'équipe, en fait, sur la question du corps, évidemment, puisque c'est le thème du colloque et le corps qui fait trace. Donc tout d'abord, je remercie l'équipe de Virage de nous avoir invité à ce colloque. On regrette vraiment de ne pas avoir pu nous déplacer du fait du contexte ferroviaire, parce qu'on a bien aimé rencontrer les personnes et les personnes des différents réseaux lors de cette journée. On a eu l'occasion de les rencontrer à différentes sessions, à différents endroits, mais on espère pouvoir un jour venir véritablement à Strasbourg. Donc le Cressam Occitanie, c'est un dispositif financé par l'ARS Occitanie depuis 2017, qui est un centre de ressources finalement avec des missions assez classiques. Bon, peut-être pour préciser d'où on parle, nous, nos missions, c'est essentiellement des missions de formation et de sensibilisation auprès des professionnels concernés par les questions de radicalité et de santé mentale. Donc sur 2022, ça représente à peu près 1300 personnes, même si on est sorti quelquefois de la région. On fait également des soutiens d'équipe quand des équipes nous sollicitent sur des situations pour lesquelles ils ont des difficultés ou des questions. Donc ça peut être des services côté PJJ, SPI, prévention spécialisée, services de psychiatrie principalement. On fait également du soutien d'équipe pour les services sociaux qui accueillent les enfants de retour de zone irako-syrienne. Pas beaucoup d'enfants, mais beaucoup de travail autour de ces enfants-là. Et puis également des activités de réseau dans les différents départements d'Occitanie, donc principalement sur Aix-Pédie-Pyrénées, où on essaie de monter des réseaux partenariats entre les différentes équipes, institutions engagées sur ces questions-là. Et puis évidemment, on intervient dans les CEPRAF de manière assez occasionnelle. Donc aujourd'hui, une dernière mission qui est la mission de recherche, recherche-action, puisque c'est des recherches qui sont dirigées vers les professionnels sur des situations de travail. Et donc ce que je vais présenter aujourd'hui relève un peu de ces différentes missions et notamment de cette mission de recherche. Donc au niveau des sources, à partir de quoi je vais parler aujourd'hui, d'abord à partir des soutiens d'équipes qu'on fait, puisque c'est un peu une activité régulière, c'est-à-dire dans laquelle des professionnels nous exposent des situations, on prend des notes et on essaie d'analyser un peu ce qui est en jeu dans ces situations-là. Et puis évidemment, les données d'une recherche que l'on mène maintenant depuis deux ans, avec un axe qualitatif qui consiste à monter des journées d'analyse de situations en groupe. On fait venir différents professionnels qui présentent des situations. On choisit une situation parmi ces situations et on l'analyse toute la journée. Jusqu'à maintenant, on a analysé une douzaine de situations, on va dire de manière assez approfondie. Et puis un axe quantitatif qui concerne l'analyse de 197 dossiers d'adolescents en situation complexe pris en charge dans un dispositif de clinique indirecte, qui ne sont pas des dossiers de radicalité ou de radicalisation, mais qui sont des dossiers dans lesquels peuvent se poser cette question-là et pour lesquels il y a un intérêt en tous les cas à s'interroger autour des questions des engagements radicaux. Peut-être parler en introduction de nous, comment on perçoit cette thématique-là du corps. C'est une thématique, en fait, on était vraiment content que ce thème-là soit apporté dans ce colloque parce que c'est une thématique qu'on travaille depuis plusieurs années. Et puis, je ne l'ai pas précisé, mais certains du Crézame, dont moi et ma collègue psychologue Mathilde Coulange, travaillons également dans un autre dispositif qui est le CRIAVZ, qui est le centre de ressources pour les intervenants auprès de l'auteur de violences sexuelles. Pour ma part, ça fait 12 ans que je travaille dans cet autre dispositif où on fait les mêmes missions, mais sur la question des auteurs de violences sexuelles. Et en fait, on s'est très souvent rendu compte que quand les professionnels nous amenaient à des situations, nous parlaient de situations, on avait des sujets sans corps, pour reprendre le terme employé par Didier Fassin et Dominique Mémi dans un ouvrage sur le gouvernement des corps, mais en fait, on avait beaucoup de situations dans lesquelles on parlait des personnes, mais on n'avait pas le corps des gens. C'est-à-dire qu'on était incapable de se représenter ces personnes-là. Et souvent, on a mis en place un exercice, c'est qu'à la fin, on est sur une équipe, quand on n'a pas ces éléments-là, on demande toujours aux gens de quoi a l'air la personne. Et souvent, il y a un décalage entre quelqu'un qui va être décrit comme quelqu'un qui fait peur, comme parfois un monstre, quelqu'un d'un assez monstrueux, etc. Et un corps, on va dire, qui ne correspond pas forcément à la façon dont on se projette quand on entend la situation. Et souvent, le corps apparaît quand il fait problème, c'est-à-dire quand il y a des pathologies de type somatique ou quand il y a des problématiques très particulières sur lesquelles je reviendrai après. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a souvent un découpage implicite de l'individu, qui est très culturel dans notre contexte, c'est-à-dire un dualisme entre, on va dire, le corps, l'aspect somatique et, on va dire, l'âme, c'est-à-dire toutes les dimensions psychiques, subjectives, etc. Et donc, ce dualisme est souvent sous-tendu par une division du travail entre psychologues, psychiatres, professionnels de la psyché, puis tous les autres qui travaillent plus particulièrement sur le corps. Le troisième élément qu'on relève dans ce travail de soutien d'équipe, c'est souvent aussi une difficulté à dire le corps, c'est-à-dire trouver les bonnes catégories pour parler du corps des personnes suivies ou des personnes prises en charge. Difficulté parce que parfois, il n'y a pas les mots, tout simplement. Aussi parce que parfois, ça met en jeu des émotions, comme la peur, la question du dégoût, par exemple, ou parfois aussi l'attirance sous la fascination pour des situations. Et que donc, parfois, il y a des difficultés à dire le corps parce que les termes qui devraient être employés ou les termes qui pourraient être employés sont des termes qui parfois mettent en jeu des normes et des jugements de valeurs qui posent difficulté aux professionnels. Donc, l'idée un peu de quelques éléments que je vais présenter rapidement, c'est de comprendre un peu cette perception et les usages du corps dans les parcours d'engagement radicaux. Alors, peut-être préciser, nous, comment au CREZAM, on travaille autour de cette question de la radicalité. On essaye quelque part d'avoir défini un cadre de travail qui écarte les jugements de valeurs sur les processus radicaux, c'est-à-dire les jugements qui considèreraient que la radicalité, c'est mal ou qu'au contraire, c'est quelque chose qui serait fascinant. On essaie de travailler sur un cadre conceptuel qu'on n'a pas inventé. On s'est approprié des outils qui existaient déjà dans la littérature scientifique pour pouvoir travailler, on va dire, plus sereinement sur ces parcours de radicalité. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on considère la radicalité comme un problème en soi, il y a un phénomène classique en sociologie de la déviance, c'est qu'on produit de l'altérisation. Dès que quelqu'un transgresse une norme, on va chercher à expliquer pourquoi cette personne a transgressé la norme. Et cette explication du pourquoi conduit souvent à chercher ce qui ne va pas dans le parcours de la personne ou chez la personne. Donc, il y a toujours ce que j'appelle le prisme de la normalité, c'est-à-dire qu'on va chercher ce qu'il y a d'anormal chez la personne pour expliquer sa transgression d'une norme. Et donc, il y a toujours un aspect un peu problématique. Quand on parle du corps, par exemple, des personnes qui transgressent, quand on s'intéresse au corps, on voit bien que s'intéresser au corps, c'est toujours s'intéresser au corps qui fait problème eu égard à la transgression de la norme qui a été faite. Je prends l'exemple typique d'un terme qu'on retrouve souvent, nous, pas forcément que sur les situations de radicalité, mais la question de l'hypersexualisation, qui d'une part s'applique essentiellement aux jeunes femmes, même quasiment exclusivement aux jeunes femmes. D'autre part, recoupe des choses très mélangées, parce que sous cette étiquette-là, on retrouve des personnes qui vont avoir des comportements sexuels considérés à risque, une sexualité considérée à risque, parce que, par exemple, elle n'est pas protégée, parce qu'elle peut être prise sous des logiques d'emprise, etc. Mais on retrouve aussi des choses qui n'ont pas trait à la pratique sexuelle, mais qui ont trait parfois à l'adhésion à des stéréotypes de genre. Et donc, parfois, on a des jeunes filles qui sont désignées comme hypersexualisées par les professionnels, essentiellement parce qu'elles collent à des stéréotypes très féminins. Et donc, ça va être perçu comme quelque chose d'anormal par ces professionnels-là, parce qu'en fait, à la base, ces jeunes filles ont d'autres types de problèmes. Donc, on voit bien que le corps est construit sous l'angle de la normalité à partir du moment où il y a une norme qui va être transgressée et que c'est cette logique-là qu'on essaie, nous, d'interroger. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'éviter de s'enfermer dans des nomenclatures conceptuelles qui distinguent les pratiques, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'on va avoir de manière exceptionnelle l'engagement radical par rapport à d'autres types de pratiques sociales beaucoup plus ordinaires. Et donc, il s'agit parfois de ne pas s'enfermer dans ces nomenclatures-là pour ne pas, on va dire, pour pouvoir analyser les choses de la plus sereinement et la plus objectivable possible. Donc, nous, la radicalité, on s'est appuyé un peu sur les travaux de la sociologie politique, notamment Isabelle Saumier. C'est une sociologue qui nous a beaucoup inspirés pour travailler à la fois sous l'angle de la sociologie. Bon, ça paraît évident, mais aussi avec les collègues psychiatres et psychologues. D'une part, parce que ce qu'elle dit et qui est assez intéressant, c'est que l'engagement radical ne recoupe pas forcément la question de la radicalisation cognitive. Il y a des gens qui peuvent être engagés et puis qui peuvent aussi avoir des doutes sur leur engagement. Puis, à l'inverse, des gens qui sont convaincus de, on va dire, de leur idéologie, mais qui ne sont pas engagés concrètement dans des groupes ou dans des activités de radicaux. D'accord ? Donc, ça ne se recoupe pas forcément. Donc, il y a des processus qui ne sont pas forcément très ajustés. Et puis, ce qui me semble intéressant chez Saumier, c'est qu'en fait, elle se pose la question de savoir ce qui distingue l'engagement ordinaire de l'engagement radical. Et elle dit que ce n'est pas tant le contenu de cet engagement-là que la forme de cet engagement-là. Autrement dit, ce qu'elle dit, c'est que la radicalité de l'engagement se définit par la force de la structure qui encadre l'individu. Autrement dit, un engagement radical est un engagement qui constitue une forme de rupture biographique. Et nous, c'est dans ce cadre-là qu'on travaille au Crézame, puisque ça nous permet de nous détacher de l'appréciation de l'engagement radical, savoir si c'est bien, si c'est inquiétant ou si c'est mal, etc. Et de se poser plutôt la question de quels sont les effets des engagements radicaux sur les parcours des personnes qui sont prises en charge par les services de psychiatrie, par les services médicaux sociaux ou par les services sociaux. Donc, de se poser la question de manière assez neutre, c'est-à-dire quel effet sur ces parcours-là. Et donc, ça nous permet d'élargir aussi la focale sur les effets parfois aussi positifs de ces engagements-là. Donc, à ce titre-là, un engagement radical concerne à la fois des engagements religieux, politiques, mais aussi des engagements très divers, qui peuvent être culturels, sportifs ou autres. Donc, le principe de l'engagement radical, ces caractéristiques-là, c'est que c'est un engagement qui va conditionner tous les aspects de la vie d'individu. C'est ce qui fait bifurcation, ce qui fait rupture, sa vie affective, son travail, son activité scolaire, amicale, etc. Donc, c'est une logique de bifurcation. Il y a une trajectoire qui est infléchie. Il y a quelque chose qui est modifié dans la trajectoire de l'individu. Et ce qui nous semble particulier par rapport à la question du corps, c'est la question de la mortification. C'est un concept qui a été employé par un sociologue qui s'appelle Arvin Goffman, qui a étudié l'effet des institutions asilaires et carcérales sur les individus, mais qui a été réemployé par d'autres sociologues, Murel Darmon, par exemple, sur l'anorexie. J'ai cité tout à l'heure Isabelle Saunier sur l'engagement politique, qui permet de comprendre comment des formes d'engagement dans des groupes, dans des engagements collectifs, participent de la transformation identitaire de l'individu et cette transformation identitaire passe par une transformation aussi corporelle, une transformation de l'apparence. La mortification, c'est des logiques de dépersonnalisation qui peuvent passer par un port d'uniforme, quel qu'il soit, formel ou informel, par un travail sur le corps et donc par une renégociation de l'identité qui comprend toujours des aspects assez complexes et assez subtils, à la fois ce qu'on peut appeler une adaptation primaire, l'individu colle aux normes du groupe ou de l'institution, mais une adaptation secondaire, ce sont les marges de manœuvre que l'individu va avoir pour jouer avec cette identité ou jouer, en tous les cas, avec ce poids institutionnel ou collectif. Donc, nous, on essaie de travailler sur ces dimensions-là. Et donc, dans la recherche qu'on mène, dans la supervision d'équipe, on a un axe qualitatif. Donc, j'ai parlé d'analyse de situation de groupe. Il y a un axe quantitatif qui a reçu un financement du FIPD et qui consiste en fait à travailler sur des dossiers d'adolescents qui sont suivis par un dispositif, on va dire, de clinique indirecte qui s'appelle le RAP31, Réseau Adolescents Partenariat 31, qui en fait suit depuis dix ans maintenant des dossiers d'adolescents qui sont adressés principalement par l'aide sociale à l'enfance, la PJJ, les services de paix de psychiatrie, parce que ce sont des situations complexes, difficiles, qui sont souvent en échec d'un point de vue de la prise en charge. Et donc, parmi tous ces dossiers, on en a travaillé sur 197 dossiers d'adolescentes et d'adolescents, avec l'objectif à la fois de produire de la connaissance, mais aussi de construire une grille, un outil pour les professionnels pour pouvoir investiguer ces situations d'une autre façon, d'une façon différente en tous les cas de la façon dont ils opèrent habituellement. Donc, on a mis un ensemble de critères, d'analyse. Alors, l'originalité et ce pourquoi on a fait ce terrain-là, c'est qu'on est parti du principe qu'il était intéressant de travailler sur la question de la radicalité en se détachant des situations étiquetées comme radicalisées à la base. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de situations qui ne sont pas pensées comme radicalisées, parce qu'elles sortent du cadre des politiques publiques, notamment sur la question du djihadisme, etc. Mais aussi parce qu'on repère que parfois, il y a des situations où il y a une radicalité un peu discrète, c'est-à-dire qu'il y a de la violence, il y a des passages d'actes violents, mais où l'engagement radical n'est pas pensé comme tel, où il n'est pas repéré par les professionnels. Donc, il nous semblait intéressant, nous, de se pencher sur ces situations-là pour voir comment l'angle d'analyse de la radicalité permettait de mettre en lumière certains aspects. Donc, on a mis pas mal de critères d'analyse sur ces dossiers-là. Donc, vous voyez des choses assez classiques, parcours, situation familiale, les différences d'engagement, les logiques de rupture qu'on peut retrouver. Et puis également, on a questionné l'investissement du corps. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, comment on va retrouver le corps de ces adolescents et ces adolescents dans les dossiers, quels sont les éléments d'information que l'on va avoir et comment on peut catégoriser un petit peu ces corporealités adolescentes dans ces parcours de situation assez complexes. Alors, les caractéristiques qu'on retrouve finalement dans ces dossiers-là, vous voyez, il y a quand même plus de garçons que de filles, mais on a une part assez importante de jeunes filles. On retrouve des caractéristiques assez classiques. C'est qu'en fait, on a des jeunes qui sont fortement institutionnalisés. Donc, on a très peu, finalement, de problèmes de trous dans la raquette. On a beaucoup de jeunes qui sont suivis, souvent depuis très jeune, par des services sociaux, les services psychiatriques, mais des suivis qui tournent à l'échec. Et puis, on a des jeunes qui sont quand même fortement marqués par des parcours de rupture. Alors, la question du corps là-dedans, on a été bien en peine au début parce que le corps n'est jamais pensé de manière explicite. C'est-à-dire qu'il n'est jamais formulé, il n'y a jamais un item sur la question du corps, il n'est pas questionné en tant que tel. Ce sont plutôt des indices qui apparaissent dans les dossiers que nous, on recoupe pour ensuite essayer de catégoriser ces corporités adolescentes dans ces dossiers. Donc, la question de l'investissement au corps, vous voyez, on essaie de construire des catégories. Le marquage, par exemple, ça renvoie à des marquages esthétiques, tatouages, le piercing de manière assez repérable. Donc, ça veut dire des choses qui vont être assez investibles. Je ne parle pas du petit piercing ou d'un tatouage discrète. Là, c'est des choses qui vont être assez structurantes chez l'adolescent. Sculpturales, ça va être des adolescents ou des adolescentes qui vont vraiment modifier la forme de leur corps, soit en pratiquant du sport, soit sur les processus d'anorexie, par exemple. On a beaucoup de désinvestissement, des logiques vestimentaires. Donc, ça va être quelqu'un qui va vraiment s'habiller d'une certaine façon. Donc, nous, on a recatégorisé cette notion-là, qui est renvoyée initialement à la question de l'hypersexualisation, principalement chez les jeunes filles. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on pose la question de l'hypersexualisation sur les jeunes filles, mais on ne le pose jamais sur les jeunes garçons. Donc, par exemple, quand on a un garçon qui va se mettre au sport, qui va porter un style vestimentaire très masculin, les professionnels ne posent jamais la question ici de l'adhésion à une norme de genre. Et puis après, on a d'autres caractéristiques, vous voyez, scarification, autre. Donc, en fait, on voit ici une diversité des investissements au corps qui est très descriptive. Et la question, c'est qu'est-ce qui se joue derrière ces logiques-là. D'accord ? Alors, un dernier élément plus quantitatif, et après, j'ai trois éléments sur la partie qualitative, mais aussi ce qui nous intéresse dans ces dossiers-là, c'est d'interroger l'expérience de corps. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une part très importante de ces jeunes qui ont connu la maladie grave d'un de leurs parents, l'abandon ou le décès de l'un des deux. Donc, on a 9 % de ces jeunes qui sont orphelins, qui ont connu des problématiques d'orphelinage, ce qui est trois fois plus que la population générale. Ce qui, quand même, montre que ces jeunes sont exposés à l'idée de la disparition du corps ou de la dégradation du corps d'un proche. Et puis, on a également la problématique de l'exposition à la violence, puisque les deux tiers de ces dossiers sont conservés par des problématiques très importantes de violence, soit principalement en tant que victime, témoin, et aussi en tant qu'auteur de violence. Donc, en fait, ça nous conduit à réfléchir sur le continuum de l'exposition à la dégradation corporelle, c'est-à-dire en fait des jeunes qui expérimentent concrètement les attaques contre le corps ou qui vont voir des corps qui vont se dégrader ou s'abîmer. Donc, la question, c'est évidemment quel effet sur ces parcours-là. Donc, c'est l'objet de la deuxième phase de recherche qu'on va mener sur cette année-là, c'est d'étudier le devenir de ces jeunes, cinq ou dix ans après leur prise en charge, pour voir comment ils ont cheminé depuis ces situations dans lesquelles ils ont été pris en charge par ces services-là. Donc, je termine sur peut-être trois éléments plus qualitatifs sur comment penser l'enjeu de la corporealité avec les engagements radicaux. Donc, en fait, par rapport à la définition de la radicalité que j'ai donnée, on a essayé dans les situations sur lesquelles on a travaillé de penser à la fois quelles étaient les configurations de radicalité, c'est-à-dire quels étaient les enjeux de radicalité, indépendamment du contenu de cette radicalité politique ou religieuse, et dans ces formes de radicalité, quelle était la place de la corporealité ou de l'enjeu autour du corps. Donc, la première problématique autour de la question de la radicalité, ce qu'on appelle la radicalité instrumentale, c'est la radicalité finalement assez classique d'une personne qui va utiliser un registre de langage, un registre d'action pour mobiliser les adultes autour de lui. Donc, on est principalement ici sur des adolescents, mais ça peut être aussi des adultes dans des services de prise en charge, qu'ils soient judiciaires ou médicaux. Donc, c'est ce qui rejoint par exemple les catégories employées par Bonneli Carrier de radicalité rebelle ou agonistique. On est vraiment dans la rébellion, plus que dans la structuration d'un comportement, on va dire, sur le long terme. L'enjeu, c'est la mobilisation des institutions ou de la famille. Et sur la question du corps, l'apparence, qui va concerner à la fois l'apparence et l'usage du corps, on peut voir qu'il y a un jeu sur le stigmate. Ça va être l'usage par exemple de paroles provocantes, ça va être l'usage aussi de vêtements, par exemple sur la question de la religion, qui vont provoquer des réactions chez les adultes. Et dans ces situations-là, on voit bien que les personnes sont souvent au fait des peurs institutionnelles. Donc, il y a une logique souvent stratégique dans la mobilisation de ce registre-là et de la mobilisation du registre corporel pour pouvoir inquiéter les personnes autour d'elle. Mais ce n'est pas seulement la question de la peur, ça peut être aussi la question du droit. Et c'est par exemple ce qui est travaillé chez Didier Fassin, mais c'est le fait que la peur parfois permet de mobiliser et d'accéder à des droits plus particuliers. Et c'est toute la question aujourd'hui de l'enjeu des dispositifs spécialisés. Le fait de rentrer dans une étiquette en mobilisant des stigmates corporels, des stigmates vestimentaires, permet parfois une meilleure attention et une prise en charge qui va être plus intense, on va dire, autour de ces comportements. Et puis ensuite, jouer la respectabilité. Ça a été dit tout à l'heure par Anès Lefeo, c'est un truc assez classique. C'est selon les interlocuteurs que l'on va avoir en face, de jouer sur l'usage de ces registres-là pour mobiliser un registre de respectabilité. Ensuite, on a les radicalités de conversion biographique. Ce sont véritablement les radicalités au sens où nous, on l'entend. Ce sont les projets de rupture biographique dans lesquels il y a souvent une logique d'espoir, une logique de renouveau, dans lequel l'individu va faire un travail sur lui pour bifurquer dans sa vie. Et donc, il y a vraiment une logique de reprise en main qui passe souvent par une nouvelle discipline du corps, un travail sur le corps. Là, je revois aux travaux de Muelle Darmon sur l'anorexie. C'est intéressant parce qu'en fait, elle montre, en 2003, elle utilise le terme de radicalisation pour parler de certains parcours anorexiques pour montrer tout le travail qui va être fait indépendamment de l'âge du jugement sur les inquiétudes somatiques ou psychologiques. Il y a tout un travail social sur le corps, sur l'apparence, sur la distinction. Et donc, dans ces parcours-là, on voit souvent que le corps est un instrument de distinction. C'est-à-dire que c'est un instrument qui, à la fois, est un travail sur soi pour reprendre main sur son corps, mais aussi qui est un enjeu symbolique dans les interactions pour manifester une distinction dans son environnement familial ou son environnement amical ou social. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a des conversions spectaculaires. Ça passe par une logique très spectaculaire. C'est ce que montre Fabien Truong sur les conversions religieuses. Et c'est une logique finalement très moderne de l'individualisme, c'est-à-dire de la manifestation de sa singularité qui passe par l'exposition de sa différence, qui passe par des choses qui vont être assez spectaculaires avant de venir sur quelque chose qui va être plus discret, plus structurant chez l'individu. C'est pour ça que nous, on essaie toujours de repérer dans ces situations qui inquiètent ce qu'on appelle le conformisme discret, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue parfois dans ces situations-là en termes d'adhésion. Alors, je vois que le temps passe, donc je n'ai peut-être pas le temps de tout montrer, mais vous donner les deux autres, de se dire qu'il y a aussi les radicalités d'un pass biographique. Donc là, on est vraiment sur les profils des personnes qui, sous un aspect de radicalité, en fait, sont dans la continuité, souvent d'une exposition à la violence. Et donc, il y a un enjeu sur la mobilisation du corps comme capitale guerrier dans une violence qui va être mobilisée dans les interactions, dans la résolution de conflits, mais qui permet de dire que l'aspect radicalisé parfois, ou l'aspect de la radicalité, consiste bien souvent dans une fausse rupture. C'est souvent une continuité dans laquelle ce qui est véritablement en jeu, c'est la question de la violence. Et donc, dans ce rapport à la violence, il y a tout un pan de recherche à mener aujourd'hui sur la façon dont la violence constitue des dispositions sur le long terme chez les individus et la façon dont ils vont les utiliser. Et bien souvent, on voit ça dans des parcours d'attaque ou d'agression qui sont aussi parfois des logiques de désespoir social. Et puis, une dernière situation, je termine là-dessus. Je suis désolé, peut-être que j'ai débordé un petit peu. Mais c'est quelque chose qui est très peu documenté, sur lequel nous, on travaille et on est un peu en peine pour travailler là-dessus. C'est la radicalité de retrait. C'est-à-dire que c'est une radicalité où les individus vont manifester un retrait de la vie sociale, une dynamique d'isolement actif. C'est-à-dire que c'est l'individu qui participe à son isolement en se retirant. Une logique qu'on pourrait appeler une logique d'ermite. Par exemple, dans les dossiers du rap, on est sur 20 % des dossiers étudiés. Donc, ce n'est pas marginal, c'est loin d'être marginal. Et donc, on est plutôt sur des personnes qui sont dans la fuite interactionnelle, qui est une fuite souvent mal documentée. Mais on voit bien ici qu'il y a un enjeu autour du corps, c'est-à-dire l'intolérance parfois à la logique interactionnelle, l'intolérance à l'exposition de son corps, à l'exposition du corps des autres. Et tous les questionnements aujourd'hui qui conduisent aussi à la question du rapport au numérique, au rapport au corps virtuel. On voit bien que sur la question du numérique, qui va être grandement utilisée dans ces radicalités de retrait, il y a une logique corporelle très particulière. C'est qu'à la fois, le corps donne existence dans l'écran. Ce sont des identités numériques qui ont leurs particularités. C'est-à-dire qu'elles sont quantifiées par le nombre de likes, le nombre d'amis, etc. Elles sont virtuelles. Et aussi parce qu'elles n'existent que par l'action. C'est-à-dire qu'une identité numérique qui n'agit pas est une identité numérique qui disparaît. Ce qui n'est pas le cas pour des interactions concrètes où quand on est en présence de gens, même silencieux, on les voit, ils sont présents, on les identifie. Tandis que l'identité numérique est une entité qui ne peut exister que par l'action, par le fait de publier, par le fait de commenter, par le fait d'échanger, etc. Et donc, il y a tout un enjeu aujourd'hui à réfléchir sur la façon dont les radicalités ou les engagements radicaux peuvent être spécifiquement alimentés par ces corporités numériques. Et donc, tous les enjeux que ça pose aussi dans le rapport à l'identification à des groupes très stéréotypés de manière assez, on va dire, assez conformiste. Voilà, j'ai terminé. J'ai balayé très rapidement, mais pour vous montrer tous les questionnements que nous, on se pose autour de la question du corps et la spécificité du corps en fonction, évidemment, des configurations de radicalité. Merci. On va donc donner la parole à Camille Bessa sur le rapport au corps radical dans les dossiers de suivi de la radicalisation. Merci tout le monde de m'écouter pour cette table ronde. Merci Geoffroy pour la présentation. Donc moi, je suis en deuxième année de thèse en sociologie, donc en chiffres, avec le réseau Virage, qui m'a accueillie depuis le mois de septembre pour financer cette thèse. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une réflexion sur la gestion et la compréhension du corps radical dans les dossiers de suivi de la radicalisation, du coup, par virage. L'idée, c'est, tout le long de la présentation, je vais venir jouer sur des dichotomies que j'ai pu observer pour le moment dans la gestion et dans la compréhension du corps radical suivant le genre, avec, on a plutôt le corps passif féminin versus le corps actif masculin, la radicalisation qui fait rupture dans le corps familial pour les femmes versus le corps social pour les hommes, le tourner vers le soi féminin versus le tourner vers l'en dehors masculin, qu'il faudrait venir apaiser pour les femmes versus contenir pour les hommes. C'est à peu près l'idée avec laquelle ma présentation va se dérouler. Petit point terrain. Pour l'instant, j'ai pu commencer à lire tous les dossiers en cours qui ne sont pas archivés par le réseau virage, où j'ai pu les analyser pour certains, mais pas tous. Donc ça représente une petite cinquantaine de dossiers qui sont assez variables en termes de contenu. Il y en a certains dossiers qui sont assez peu riches parce que finalement, c'est juste une prise de contact, mais ça va jusqu'à des dossiers qui ont plusieurs années de suivi par les professionnels de virage. Alors quand même, petit biais de compréhension dans ce qu'on entend par radicalisation, puisque c'est des dossiers qui sont encore actifs. Souvent, les suivis commencent à partir de 2018, donc après la défaite de Daesh, là où il n'y a plus vraiment de problématiques de départ sur zone de guerre. Donc je pense que c'est des typologies de profit qui sont un peu différentes que celles qu'on a pu rencontrer dès 2015. Et à ces dossiers s'ajoute une petite dizaine d'entretiens que j'ai pu mener soit avec des professionnels de virage, soit, là la dimension de genre est assez importante, avec des proches qui sont exclusivement des mères concernant des situations de jeunes filles suspectées ou avérées radicalisées. Et là, depuis peu, j'ai pu m'entretenir avec une sœur d'une jeune fille, du coup, suspectée de radicalisation. Ça rejoint un peu ce que disait Tristan tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de parler du corps en tant que tel, puisque finalement, je n'ai jamais rencontré les premiers premières concernées. Donc j'ai pour élément corporel seulement les éléments qui figurent dans les dossiers qui sont donc élaborés par les professionnels du réseau virage. Petit point conceptuel, le parti pris un peu ici, c'est de dire que quand je parle de radicalisation, je m'appuie exclusivement sur la catégorie institutionnelle où, en fait, je prends le parti de dire que tous les suivis sous le label de radicalisation rentrent dans mon échantillon de personnes suspectées ou avérées radicalisées. Au vu du contexte, c'est donc principalement des radicalisations qui sont liées aux mouvances islamistes. Et moi, personnellement, je ne vais traiter que des radicalisations liées à cette mouvance parce que, même si quelques petits nazions commencent à s'immiscer dans les suivis, je n'ai pas suffisamment de données pour pouvoir les traiter, et encore moins dans un rapport au corps. Du coup, l'idée, puisque c'est une définition gouvernementale qui justifie et qui est légitime et qui finance les dispositifs via lesquels je peux ne serait-ce que travailler ma thèse, ce qui définit en tant que tel la radicalisation et qui, du coup, légitime les dispositifs de prévention de la radicalisation, c'est le risque de passage à l'acte violent. En gros, si on le rapproche à l'idée du corps, c'est de penser le corps et son usage comme un danger sociétal puisqu'il serait vecteur de violence physique. Or, si on pense le corps comme un danger dans sa matérialité, ici, il y a quand même un biais de genre puisqu'on pense le corps quasi-exclusivement masculin. Je n'ai pas le temps de revenir sur les différentes enquêtes qui ont pu être menées, mais plusieurs données tendent à prouver que la criminalité, c'est quand même quelque chose qui est associé principalement à l'univers masculin. Pour certaines enquêtes, on a quand même deux ou trois qui ont été citées par Tristan tout à l'heure, Truyon, dans son ouvrage « Des hommes et des capuches ». Il y a aussi une enquête de Marouane Mohamed qui parle de la déviance et de l'engagement dans les bandes. On parle des femmes comme étant les grandes absentes des logiques de déviance et transgressives. D'autant plus que si criminalité, il y a, c'est plutôt des criminalités qui se passent à l'intérieur du foyer et qui sont moins inclines à user de leur corps pour user de la violence. Et ça rejoint, pour en arriver au propos central, au phénomène de radicalisation. Ce que Fabien Carrier et Laurent Bonnelli ont observé, c'est que finalement, les modalités de mise en pratique de l'engagement radical sont motivées par des logiques genrées où ils ont observé un tourné vers l'en dehors quand ça concerne les hommes. Donc ici, une manifestation de l'engagement radical plutôt matériel et factuel avec un risque de passage à l'acte. Là où l'engagement radical féminin, ce serait plutôt un engagement qui serait tourné vers le soi. Donc pour en venir à la question du corps, l'idée, c'est de constater que finalement, les hommes et les femmes n'adhèrent pas vraiment à ce que Muriel Darmon appelle les régimes corporels. Donc on en a beaucoup parlé de Muriel Darmon mais qui a fait effectivement un super travail sur l'anorexie. et qu'en fait, par l'adhésion à ces différents régimes corporels selon le genre, la transgression par le corps n'est pas la même suivant le fait qu'on est un homme ou une femme. Pour faire une petite définition de ce qu'on entend par régime corporel, elle le définit par les manières différentes d'occuper et de s'occuper de son corps, de le déformer ou de le conformer à des normes diverses. Alors du coup, dans le cas des hommes, il semble que la transgression via le corps opère dans la continuité d'un régime corporel masculin plutôt situé. Ici, c'est assez stéréotypé avec des caractéristiques très genrées. Il s'agit d'un surplus de virilité qu'il faudrait venir contenir au vu du risque que ce surplus de virilité représente en termes d'usage du corps à des fins violentes. Là où parallèlement, pour la femme, on assiste plutôt à un usage considéré rétrograde des corporalités féminines. Et c'est d'ailleurs la rétrogradation, donc le modèle à la soumission, parce qu'on projette quelque chose de l'ordre de la soumission à un modèle patriarcal quand la femme se radicalise, notamment via l'usage du vêtement. Et c'est cette rétrogradation qui est au cœur des interrogations d'ailleurs quand on parle de phénomène de radicalisation féminine, voire de conversion féminine à l'islam. Du coup, le petit point plutôt théorique effectué me ramène dans ce qu'il se passe dans les dossiers, ce que je peux en observer. Dans les dossiers, du coup, de virage, le corps féminin est plutôt appréhendé selon ce qu'il a pu subir dans les trajectoires. Donc il y a quand même mention de manière assez récurrente de violences de genre quand il y en a eu, de variations de poids, de complexes du corps, de scarifications dans des périodes adolescentes dépressives notamment. C'est vrai que ça prend une part plutôt importante dans les dossiers et dans les accompagnements. Et c'est du coup un corps qui est plutôt traité comme ce qui a changé depuis la radicalisation supposée ou avérée de la jeune fille. Le marquage du corps par le vêtement, évidemment, ici, questionne, puisqu'également, il peut être indicateur, finalement, d'un certain degré de radicalité où, en fonction du type de voile portée, on peut supposer un engagement plus ou moins poussé idéologique dans la mouvance islamiste ou, pour la faire très schématique, plus c'est couvert, plus c'est engagé. Pour les hommes, déjà, la mention du corps est beaucoup plus rare. Et quand les corps sont abordés, donc les corps masculins, ça concerne, contrairement aux femmes, plutôt la pratique du corps d'avant le signalement pour fait de radicalisation. C'est... Désolée, mon téléphone est en train de sonner. Voilà. C'est des critères qui sont plutôt tournés vers des pratiques stéréotypées. On aborde plutôt la question du rapport au sport. Alors ici, c'est pas n'importe quel sport. On parle pas de danse classique. C'est surtout des rapports au sport de combat. Donc c'est la boxe. On a beaucoup qui ont fait de la boxe, des arts martiaux. Et si c'est pas ni de la boxe, ni des arts martiaux, c'est beaucoup du football. Parfois, le rapport à l'armée. Donc on est quand même ici sur un culte un peu du muscle, etc. On est quand même... On reste dans des critères... Enfin, dans des caractéristiques physiques plutôt stéréotypées. Et parfois, de manière plus minoritaire, est question de l'homosexualité. Dans les dossiers, quand il semble que... Alors, c'est pas mon domaine de compétence, mais sur le plan psychothérapique, visiblement, il y ait des pulsions où, en termes de... Enfin, sociologiquement, on pourrait penser que c'est des pulsions qui font défaut aux normes d'hétéronormativité. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'homosexualité, quand elle est... Bon, c'est minoritaire, quand même, dans les dossiers que j'ai pu lire, mais quand elle est abordée pour les hommes, pour les femmes, ça n'existe pas. On parle effectivement de l'orientation sexuelle, mais toujours dans un prisme hétéronormatif. Je suis pas sûre que j'ai le temps de venir sur deux exemples de trajectoires. Donc, je vais passer plutôt sur les différents usages du corps et comment ils sont reçus, notamment par l'entourage. En fait, l'idée ici que j'aimerais soumettre, c'est de voir ce qui fait transgression, comment ces usages du corps, du coup, différents, suivant le genre, font transgression, et surtout pour qui. Pour les femmes, puisque c'est souvent le marqueur religieux par le vêtement, c'est plutôt compris comme un modèle de féminité, en fait, qui rentre en contradiction avec le modèle de féminité prôné au sein du cercle familial, notamment modèle de féminité transmis par les mères qui, dans le cas des jeunes filles, sont dans la très grande majorité à l'origine du signalement et plutôt demandeuses d'une prise en charge, contrairement aux hommes. En fait, l'idée, c'est comme je l'ai dit un peu en introduction, c'est qu'on pourrait penser la radicalisation féminine comme à l'origine d'une rupture du corps familial, là où la radicalisation masculine inquiète plutôt en raison de la rupture avec le corps social qu'elle implique. C'est plutôt quelque chose qui se voit en termes de points d'inquiétude repérés à l'origine d'un accompagnement ou d'un signalement parfois. L'homme est plutôt repéré en dehors du cercle familial, souvent dans des foyers de type CEF, donc des foyers de la PJJ, par l'éducation nationale, par les professionnels de soins, pardon, dans le cadre d'une évaluation judiciaire, notamment pour leurs propos particulièrement violents ou misogynes ou antisémites ou homophobes, là où la femme, elle est plutôt signalée en dedans du cercle familial et l'inquiétude est plutôt cristallisée autour de la question du voile, si ce n'est quasi exclusivement, plus rarement de la question alimentaire, mais ça rentre quand même un peu en ligne de considération où il se trouve que quand le régime prescrit, donc là ici, par la religion, n'est pas appliqué par les familles, les jeunes filles ont tendance à diminuer finalement leur d'ordre alimentaire pour ne finalement manger que les condiments, ce qui engendre dans certains cas une perte de poids, alors qui est notamment observable quand il y avait des questions de surpoids verbalisé ou observé dans l'adolescence ou la petite enfance par les parents et c'est une perte de poids qui inquiète parce qu'associée dans certains cas à un changement du coût vestimentaire où si les jeunes filles étaient plutôt décrites comme coquettes ou faisant usage de la coquetterie avec plaisir, elles s'habillent plutôt maintenant avec des vêtements larges aux tonalités plutôt neutres, ce qui tend parfois à accentuer une impression de perte de poids potentielle. Du coup, pour conclure, pour reprendre un petit peu les observations faites par Bonnelli et Carrier, on voit que les modalités d'usage du corps sont différentes suivant le genre avec un tourné vers le soi féminin, un tourné vers le zôte masculin, ce qui implique une compréhension finalement assez différente par les professionnels de soins dans le cadre des accompagnements où il semble ici qu'il fallait venir apaiser le corps des femmes et les femmes qui sont plutôt d'ailleurs perçues dans leur trajectoire de radicalisation comme ayant à l'origine plutôt un mal-être, là où il faudrait plutôt venir contenir le corps des hommes où je trouvais que c'était assez pertinent de le dire comme ça mais l'allégorie la plus pertinente c'est quand même celle de la prison. On enferme les corps masculins de manière beaucoup plus systématique que les corps féminins même si ça commence à un peu évoluer mais je n'ai pas trop le temps de venir là-dessus. Troisièmement, on peut observer que du coup la question du corps est beaucoup plus régulièrement abordée dans les dossiers quand il s'agit de femmes mais ce n'est pas forcément délirant en termes de logique puisque c'est peut-être je ne sais pas vu que je n'ai pas encore rencontré ces femmes-là mais ce rapport au corps qui semble être à l'origine en partie dans certaines situations de l'engagement radical où pareil, je n'ai pas vraiment eu le temps d'y revenir mais les différentes trajectoires amoureuses et sexuelles de ces jeunes femmes sont souvent rythmées quand même par des violences de genre dont elles ont été soit témoins soit victimes et d'ailleurs ça peut impliquer une certaine lecture qu'on pourrait définir de féministes en fait de leur propre pratique du corps où elles tendent à considérer le port du voile comme la liberté de la femme à disposer de son corps et elles se voileraient pour se protéger des agressions masculines dont elles auraient été témoins donc on voit ici une politisation mais plutôt sur un registre individualisant des pratiques du corps ce qui m'amène à finalement la dichotomie du rapport au corps dans les phénomènes de radicalisation où on voit que les hommes sont plutôt considérés ont plutôt tendance à user de leur corps dans une dynamique transgressive là où les femmes sont plutôt dans un marquage du corps et en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment le phénomène de radicalisation qu'on traite très souvent comme extraordinaire en son sein vient se rejouer des régimes corporels plutôt binaires hommes-femmes assez classiques et pas très novateurs le corps de l'homme qui a vocation à servir vers l'extérieur donc le rapport un peu à la force travailleuse du corps le muscle etc là où le corps de la femme est utilisé et plutôt compris principalement sur un registre esthétique avec la parure et ce que cette parure implique en termes de signification normative ici donc à contre-courant des normes de genre et de féminité dominante et je m'arrêterai là merci beaucoup merci alors en vous écoutant tous les deux je trouve ça très intéressant de ma place de psychologue de cette question d'actif et de passif de cette question psychodynamique en fait qui est finalement très actuelle là où le masculin serait dans la monstration dans l'activité dans la démonstration la musculation la force la bataille une forme d'archétype du guerrier et où la femme serait plus a priori en tout cas d'après ce que vous présentez peut-être pas toujours mais à voir la femme serait plus du coup dans quelque chose de se cacher de se remettre en retrait et peut-être de marquer des ouvertures sur son propre corps si j'ai bien entendu les dernières petites interventions on pourrait se poser la question tu as parlé de pulsions de type homosexuel notamment pour les garçons au moment des regroupements peut-être mais est-ce que la question ne pourrait pas se poser aussi pour les filles bah alors c'est un peu compliqué pour moi d'en parler parce que je me base sur le contenu des dossiers en fait encore une fois le parti pris c'est de considérer que ce qui est noté dans le contenu c'est ce qui interroge ça ne veut pas dire que ça ne s'interrange pas de manière plus générale en tout cas ce n'est pas des interrogations qui me sont accessibles et c'est vrai que la question de l'homosexualité j'ai l'impression qu'elle est plus récurrente ne serait-ce qu'en réunion clinique sur certaines situations que pour les femmes mais peut-être qu'aussi c'est parce que les motivations à l'engagement radical si l'homosexualité ici rentre en jeu c'est pas quelque chose qui est présent chez la femme mais je pense qu'il faudrait avoir un regard un peu plus encore exhaustif sur les dossiers là où j'en suis à un stade encore trop précoce de l'enquête pour avoir ce regard exhaustif total sur l'autre partie monsieur Renard vous parlez notamment de la mortification du corps en fait et puis comment dire c'est dans la radicalité de retrait où ça m'a plus interpellé c'est à dire cette numérisation en fait je sais pas ce détachement total du corps se retrouver sur un écran de téléphone le plus souvent maintenant au final avec quelque chose qui est vivant uniquement quand on vient l'activer quand on vient le percevoir mais le reste du temps effectivement c'est potentiellement mort est-ce que vous voulez peut-être réagir ? oui alors vous m'entendez la notion de mortification c'est je trouve que c'est une notion très intéressante parce que ça ça questionne la façon dont les logiques de renégociation de bissurcation un peu identitaire autour du travail sur le corps qui est un travail toujours en interaction qui peut être en interaction avec d'autres individus ou avec une institution sur la question du retrait ce qui est particulier c'est qu'on est souvent sur des situations où la personne est en absence d'interaction dans ce que la sociologue du numérique appelle le monde incarné ça veut dire que après il peut y avoir un cercle familial etc mais où l'enjeu de faire corps ou de faire corps dans un collectif on va dire ou avec des individus qui ne sont pas des proches passe quasi exclusivement par l'outil numérique donc c'est de s'interroger sur les spécificités dans cette bifurcation identitaire sur cette mortification du fait que l'identité la corporealité passe par le numérique c'est-à-dire une corporealité numérique ce qui est spécifique je pense qu'il y a deux aspects c'est celui que j'ai dit c'est-à-dire que c'est une corporealité qui n'existe que par l'acte c'est-à-dire qu'on n'existe pas si on n'agit pas donc il faut toujours agir donc il y a une logique comme ça d'action, d'action pour pouvoir exister sur le numérique et puis une autre logique que j'ai effleurée mais qui me semble fondamentale c'est un enjeu juste sur la construction des subjectivités numériques c'est que l'identité numérique est une identité quantifiée c'est une identité qui n'existe essentiellement par la quantification combien quelle est la valeur d'identité numérique c'est une identité qui est quantifiée par un outil mathématique ça va être le nombre d'amis le nombre de likes sur une publication etc et que à mon avis ça conditionne fortement l'ajustement comme ça des valeurs et des identités sur l'aspect numérique donc c'est je ne peux pas dire vraiment grand chose de plus là-dessus parce que on a le sentiment nous au Cresam que c'est un phénomène assez émergent cette logique de retrait et que c'est un phénomène qui est très peu documenté en France en tous les cas il y a évidemment des enquêtes au Japon parce qu'il y a eu tout le débat sur les japonais les japonaises qui s'enferment dans leur chambre comme ça en retrait mais en France il y a très peu de données là-dessus et ça mériterait d'être étudié sur justement comment ces adolescents et ces adolescentes engagent leur identité s'engagent dans des processus que nous on considère comme radicaux parce qu'ils conduisent une bifurcation biographique et comment ces bifurcations transforment durablement la structure identitaire de la personne oui merci merci beaucoup Tristan c'était très intéressant donc le concept de mortification mais aussi de radicalité de retrait ce que vous disiez je reconnais tout à fait les femmes qui portent le niqab donc dans l'intolérance à l'exposition de son corps la fuite inter pardon et la logique d'ermite mais est-ce que vous l'avez est-ce que vous êtes vous avez eu des contacts avec des femmes en niqab est-ce que pour vous une femme en niqab répond aussi à cette volonté de retrait du monde en fait ça dépend nous on n'a pas été en interaction avec des personnes on a vraiment travaillé sur dossiers et sur situations amenées par les professionnels ce qui constitue évidemment un biais parce que ce qui était dit par Camille par exemple sur la question des informations auxquelles on a accès sur les corps évidemment il y a un biais de genre très important sur quelles sont les informations données par les professionnels selon le genre de la personne prise en charge mais du coup sur les situations sur lesquelles on a travaillé donc on a travaillé sur des situations qui relèvent de la rigorisité on va dire religieuse mais pas seulement du djihadisme sur d'autres types de radicalité en fait le port d'une tenue vestimentaire particulière pour nous elle peut rentrer dans les différents types de radicalité c'est-à-dire que en fait la radicalité de retrait on n'a pas trop observé ça autour de la question du vêtement on a plutôt observé ça la question du vêtement sur les radicalités de conversion biographique c'est-à-dire le fait qu'il y avait tout un travail sur à la fois les techniques de corps mais aussi sur l'aspect vestimentaire qui à la fois portait un enjeu très concret très pratique mais aussi dans les interactions c'est-à-dire jouer la respectabilité sur le fait aussi d'échapper au regard parfois sexualisé enfin ce que vous avez dit aussi tout à l'heure on a plutôt retrouvé ça dans les éléments qui étaient apportés mais c'est pas propre à une des configurations de radicalité que j'ai décrites on les retrouve je dirais dans les quatre types de situations bonjour je suis Nolwenn Scholler psychologue au CRAF donc je travaille avec les auteurs de nuances sexuelles donc ma question se tourne particulièrement à vous monsieur Renard parce que du coup on parle que ce soit hier ou aujourd'hui des blessures narcissiques qui ont été souvent subies par ces personnes qui finissent par se radicaliser alors souvent dans l'enfance l'adolescence ma question elle est un petit peu de l'ordre alors c'est plus psycho que sociaux mais est-ce que ce corps là qui se marque par des vêtements ou alors ces auteurs de violences qui sont dans une forme de passage à l'acte est-ce qu'on peut y voir une forme de similitude dans le fait de protéger un sujet narcissique blessé et que ce moi que pourrait représenter le corps ou les vêtements enfin ce moi imaginaire qu'on se construit viendrait finalement éviter une forme d'effondrement narcissique ou quelque chose qui viendrait protéger le sujet derrière ce corps je serais bien en peine de répondre sur voilà les dynamiques plus psychologiques parce que ma collègue Mathilde n'est pas là mais évidemment c'est des questions sur lesquelles on travaille beaucoup alors déjà je dirais la première chose c'est que je pense qu'il faut quand même être un peu prudent avec la question violence sexuelle importante chez les personnes qui commettent ou qui sont dans des parcours de prise en charge même si parce qu'on a vu le même problème avec les auteurs de violences sexuelles en disant regardez ils ont beaucoup de traumatismes dans l'enfance etc en fait je pense que c'est essentiellement parce qu'on s'intéresse à cette dimension des traumatismes et qu'on ne s'intéresserait pas à quelqu'un qui n'aurait pas commis de violences et qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vivent des traumatismes et qui ne deviennent pas auteurs de violences ou radicalisés et aussi parce que parfois quand on regarde les enquêtes ou les articles qui mettent en avant cet aspect là on s'aperçoit que la prévalence par cours j'ai vu un article sur les jeunes filles qui étaient parties en Syrie en fait c'était plus ou moins équivalent à ce qu'on retrouve dans les enquêtes de victimation comme l'enquête vie et le rage mais en tout cas ce qui est sûr par rapport à votre question c'est qu'il y a évidemment un enjeu très narcissique moi je dirais il y a un enjeu très moderne c'est la question de l'individualisme de la singularité c'est à dire de manifester ostensiblement une identité ou une différence identitaire par rapport à des désajustements par rapport à des bifurcations donc ça peut être à la fois des vécus de violences donc il y a tout à l'heure un enjeu sur la réappropriation du corps qui est importante c'est pour ça que dans notre étude le fait qu'un tiers des jeunes étaient exposés à la maladie à la dégradation du corps à la mort d'un proche à des blessures et deux tiers à des violences pour nous fait qu'on s'intéresse plus particulièrement à cette question de la réappropriation du corps chez ce public là plus spécifiquement mais je dirais que les blessures finalement elles ne sont pas seulement de type corporel au sens de l'atteinte au corps elles sont aussi parfois liées au stigmate au discours stigmatisant et on voit bien en tous les cas sur la question plus spécifique de radicalité et particulièrement de radicalité religieuse qu'il y a un jeu sur le stigmate il y a vraiment un jeu sur le stigmate c'est-à-dire qu'il y a un jeu sur le fait de faire peur sur le fait d'inquiéter sur le fait de jouer à la respectabilité et que là on est vraiment sur des enjeux que peut-être sur le plan de la psychologie on qualifierait de narcissique de protéger un moi fragilisé et que sur le plan de la sociologie on parle nous sur la question du jeu avec le stigmate c'est-à-dire que quelque chose qui est stigmatisé dans un contexte peut être utilisé soit pour inquiéter soit pour faire peur soit pour mobiliser les adultes autour c'est la première configuration de radicalité dont j'ai parlé c'est la radicalité instrumentale et ça c'est quelque chose de très banal sur tous les parcours de prise en charge et que nous par contre c'est une grande partie de nos soutiens d'équipe c'est une grande partie de nos soutiens d'équipe ce sont des personnes qui jouent avec les peurs institutionnelles parce qu'ils et elles comprennent parfaitement ce qui est en jeu donc là-dessus on est vraiment sur des personnes qui sont fragilisées parce qu'elles sont prises dans des parcours de prise en charge etc mais qui comprennent les stratégies institutionnelles et je dirais même c'est un terme peut-être un peu caricatural mais qui s'engouffrent parfois dans des fragilités institutionnelles en sachant que ce qu'ils et elles vont mobiliser permet de faire peur de mobiliser l'institution on a eu un cas dans un service de psychiatrie de quelqu'un qui demande à voir le psychiatre et on lui dit ok c'est vendredi prochain ce ne sera pas avant et qui a très bien compris les termes à employer alors ça relevait de l'apologie du terrorisme mais les termes à employer pour que le psychiatre il le voit le soir même donc on est vraiment sur des jeux institutionnels qui sont très classiques et que nous on retrouve assez systématiquement et qui passent par le corps c'est pour ça que c'est le thème du colloque alors moi ma question elle s'arrêterait plutôt à vous Camille ça serait par rapport à l'usage qui est fait du corps est-ce qu'on pourrait penser que le rapport à l'idéologie il est primaire dans l'usage du corps chez les hommes chez les sujets masculins et plutôt secondaires chez les sujets féminins dans le sens où l'idéologie serait usée de façon plus directe et plus violente chez les hommes et de façon plus secondaire chez les femmes dans le cas de la radicalisation islamiste notamment il y a une appropriation de l'idéologie qui peut éventuellement être lue au prisme de chacune des individus mais il y a quand même une répartition très genrée finalement des rôles sociaux où effectivement l'homme est appelé à user de son corps plus à des fins violentes que la femme ne serait-ce par la structure même de l'idéologie à laquelle ils adhèrent je pense je ne sais pas si ça répond très bien à la question oui d'accord j'ajouterai juste par rapport à cette question c'est-à-dire l'exposition au danger la pardon je ne me suis pas présenté Nassar je suis psychologue clinicien dispositif radio MDA de Nîmes par rapport à cette question de l'exposition au danger bien évidemment l'homme il va user de son corps pour combattre c'est le soldat d'Allah et la femme elle donne des enfants elle donne des nouveaux c'est elle qui procrée c'est elle qui infante les futurs combattants donc du coup elle est sur le plan secondaire au niveau de l'action au niveau de l'engagement dans l'action donc peut-être que ça répond à cette question de l'exposition au idéologique et voilà je ne sais pas c'est oui alors après c'est peut-être un peu insolent dit comme ça mais ce qui est assez étonnant c'est que on a tendance à penser le corps féminin comme étant un peu relégué au second plan alors que techniquement si on va au bout de la logique prenait par l'idéologie islamiste les corps masculins s'ils vont au bout de la démarche la plus valorisée sont éphémères parce que vous voyez à disparaître là où finalement c'est le corps féminin qui reste pérennisé dans le temps et qui d'ailleurs en produit d'autres vu que c'est par elle que passe si j'essaie de me mettre sur des registres un peu plus psychos sur le plan symbolique ça peut être intéressant et je pense que enfin il faut même si les personnes s'approprient l'idéologie un peu à leur sauce parce que ça peut répondre à des éléments spécifiques même si on peut en tirer des logiques sociales plus générales dans leur propre trajectoire il y a quand même un attrait pour une adhésion très divigée et très genrée des rôles sociaux mais je ne suis pas sûre que la femme soit plus au second plan que l'homme c'est juste des modalités simplement très genrées en fait d'usage du corps et de perception du corps je crois mais c'est mon avis moi j'avais une question alors pour Camille mais je pense que Tristan ça doit pouvoir l'interpeller aussi sur je me pose la question là tu as étudié des dossiers Tristan aussi quand on étudie des dossiers effectivement on s'interroge sur la manière dont les professionnels comprennent les réalités auxquelles ils sont confrontés les interprètes et donc la question que je me posais c'est à quel point est-ce qu'il y a un biais genré des professionnels ou à quel point les situations elles-mêmes contiennent ce biais genré c'est-à-dire on l'a vu dans toute la littérature scientifique il y a bien une différence entre la manière dans la manière dont les jeunes femmes et les jeunes hommes on va mettre plein de guillemets on en a conscience etc. se radicalisent mais en même temps toi ce à quoi tu as eu accès je crois ce que tu as essayé de nous montrer c'est qu'il y a aussi un biais dans la manière dont les professionnels eux-mêmes accompagnent ces questions-là et je voudrais que tu nous situes un peu mieux comment tu distingues ces deux aspects-là et je pense que Tristan aurait sûrement aussi des choses à raconter là-dessus voilà merci Camille et Tristan merci Bruno pour ta question comme le stipule le site internet thèse.fr ma thèse s'intitule dimension de genre dans les trajectoires de radicalisation et en tant que sociologue de virage dans mon projet thèse et poser la question les dimensions de genre sont-elles la cause ou la conséquence des compréhensions institutionnelles genrées et en fait c'est ce qui est assez compliqué non en vrai c'est trop chouette de poser la question mais le problème c'est que sans discours direct aux premiers premières concernées c'est un peu compliqué d'y répondre parce que finalement ce qui est sûr c'est qu'il y a une distinction dans le traitement fait au sein des dossiers mais qui d'ailleurs n'est pas forcément je pense révélateur de la pensée la plus juste des professionnels avec qui je travaille à virage parce qu'en fait sont mentionnés dans les dossiers seulement des éléments qui sont source d'inquiétude mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls et donc ce biais de genre il est à prendre avec des pincettes d'autant que si le motif de signalement pour les femmes est plutôt cristallisé autour de la question du voile en fait c'est la porte d'entrée aussi des comptes rendus on va aller chercher pourquoi il y a ce choix vestimentaire là où l'homme déjà s'ils sont jeunes la question de la barbe avec trois poils sous le menton c'est quand même un peu compliqué donc finalement il y a peu de marquages du corps et ça se cristallise plutôt autour des discours politiques qui sont à l'origine des inquiétudes mais pour répondre hyper bien à ta question il faudrait que j'ai accès aux discours des premiers les premières concernées ce qui va arriver prochainement Tristan je ne sais pas si oui c'est un peu la même ligne de réponse Jacques nous la spécificité c'est qu'on travaille sur les dossiers qui ne sont pas étiquetés comme radicalisés ce qui fait qu'on décale un peu le regard c'est-à-dire que c'est des dossiers qui ne sont pas pensés comme ça et nous on vient redéfinir les catégories d'analyse un peu qui ne sont pas celles des professionnels et puis l'autre élément c'est qu'on travaille sur les dossiers en fait il y a une quantité d'informations parfois assez phénoménales et très diverses c'est-à-dire qu'on a parfois des comptes rendus qui vont être des comptes rendus des travailleurs sociaux éducateurs éducatrices des comptes rendus parfois de différents suivis on a aussi parfois des propos du verbatim des personnes prises en charge des verbatims de la famille en fait ce dispositif fait vraiment un travail de recoupement d'informations qui fait qu'on n'a pas le même regard sur la même situation et qu'en recoupant toutes les informations on essaie comme ça de disséquer de manière assez subtile on va dire les éléments qui à la fois relèvent du jugement et les éléments qui seraient peut-être plus objectivables entre guillemets même s'il faut toujours être prudent là-dessus donc je dirais la réponse c'est toujours les deux de toute façon et c'est forcément les deux c'est-à-dire qu'il y a forcément des biais des professionnels qui sont faciles à repérer parce qu'en fait on compare à situation égale comment ils évaluent une situation j'ai pris l'exemple de l'hypersexualisation je trouve que c'est typique c'est-à-dire qu'en fait on a des situations d'adolescents garçons qui ont le même comportement que des adolescents de filles ou les mêmes traits ou les mêmes problématiques et qui ne sont pas du tout mobilisés autour des mêmes catégories sur la question de la radicalité de genre je trouve ça très intéressant parce que la radicalité de genre aujourd'hui elle est beaucoup posée par des professionnels autour des parcours trans c'est-à-dire les personnes qui vont chercher à changer d'identité de genre qui effectivement est une radicalité au sens où nous on l'entend c'est-à-dire c'est une bifurcation il y a une trajectoire qui bifurque mais en fait c'est jamais pensé sous l'angle des radicalités plus conformistes c'est-à-dire des adolescents qui en fait sont dans un certain flottement corporel au début de l'adolescence et qui tout d'un coup vont devenir très masculins ou très féminins c'est-à-dire qu'ils vont vraiment travailler le corps faire de la musculation comme je dis tout à l'heure pour les garçons s'habiller donc là on est aussi dans donc là c'est pas repéré comme quelque chose qui questionne on va dire c'est normal sauf que c'est vraiment une dynamique qui pourrait être questionnée chez les professionnels pour voir qu'est-ce qui se joue aussi dans ce parcours-là autour de cette adhésion donc là il y a des choses qui sont facilement repérables ensuite sur les situations je pense que ce sera nous l'objectif pareil comme Camille c'est d'arriver à faire des entretiens avec ces personnes qui ont été prises en charge dans le dispositif et de voir en fait comment des personnes exposées à des problématiques égales donc ici violence rupture etc trouvent des cheminements pour sortir de ces trajectoires compliquées et on verra peut-être là ici des effets du genre et des ressources différentes selon les individus oui un petit parallèle avec ce qu'on observe depuis la Covid sur l'augmentation des demandes de soins en pédopsychiatrie vous avez tous entendu parler de cette augmentation massive des demandes de soins et notamment des tentatives de suicide et bien cette augmentation elle concerne principalement si ce n'est exclusivement en fait les jeunes filles c'est les jeunes filles qui manifestent le plus de souffrance donc là il y a aussi quelque chose globalement dans la question du soin de la souffrance psychique qui est marquée par une différence de genre qui questionne beaucoup mes collègues et puis les chercheurs qui travaillent sur les épidémiologistes pourquoi les jeunes filles auraient-elles plus souffert alors de quoi du confinement les questions peuvent se poser multiples est-ce que c'est uniquement le confinement est-ce que c'est d'autres aspects on parlait tout à l'heure de l'impact des réseaux sociaux sur le rapport à soi et le regard et son narcissisme bon les questions restent ouvertes mais globalement ce qu'on observe cliniquement c'est que la façon pour les ados principalement les ados qui sont qui exacerbent les vécus de ce qui se joue dans la société leur façon de s'approprier un signifiant de souffrance va être en fonction de la situation sociale ils vont prendre ce qui est disponible comme expression de la souffrance et actuellement les jeunes filles ont accès davantage à la souffrance qui est exprimée à l'intérieur de soi dépressivité dépression tentative de suicide et bien sûr les manifestations dont on parlait en termes de radicalisation alors que les jeunes les garçons restent davantage vont davantage continuer à utiliser les signifiants de troubles du comportement alors il y a des biais bien sûr de par la façon dont permet à ces jeunes gens d'accéder aux soins qui va influencer après leur façon d'exprimer leur souffrance et ce qui la façon dont les adolescents expriment leur souffrance il y a 30 ans c'est sûr n'est pas la même actuellement et ne sera pas la même dans 30 ans il y a quelque chose qui est très fluctuant en fonction du moment historique dans lequel on est merci je vois juste en discussion peut-être besoin d'une précision sur la question du terme du voile qui a été utilisé plusieurs fois durant nos propos pour le lier à la radicalité et en fait la question qui se pose c'est de savoir s'il s'agit du simple voile ou du voile intégral ou d'ilbeb est-ce que quelqu'un se sent de répondre à la question mais il y a peut-être plusieurs choses il y a des précisions qui ont été données en première intervention ce matin effectivement mais la question vient maintenant donc moi en ce qui me concerne dans les dossiers c'est pas forcément indiqué il n'y a pas de typologie du voile vis-à-vis desquels je pourrais potentiellement m'épencher je sais juste quand c'est voilé ou quand ça l'est pas et éventuellement il y a la question du voile intégral mais qui est posé en ces termes là je pense pas que la question me concernait parce que je crois j'ai pas trop utilisé ces termes là dans mon intervention je pense que c'était plus pour l'intervention précédente parce que j'ai vu la question qui a été posée aussi tout à l'heure pour la dame qui a posé la question nous ce qu'on constate c'est que on ne cherche pas à lier on va dire moralement la question de la radicalité et du voile c'est pas l'objet ici c'est de constater que les signalements qui nous parviennent font du voile et souvent du simple voile et pas du tout du voile intégral un problème conçu et interprété par les gens qui nous les signalent comme de la radicalité voilà de la radicalisation évidemment ça nous pose question et c'est quelque chose qu'on va essayer de déconstruire après dans l'accompagnement souvent avec les familles comme on en a parlé hier et comme on en parlera certainement cet après-midi mais mais voilà pour répondre à Mélissa sur sur le chat merci donc c'était effectivement pour répondre aussi à une partie des personnes qui ne sont pas ici mais qui sont en ligne donc nous terminons et peut-être Mélissa remercie c'est très clair nous terminons du coup cette matinée il y aurait peut-être encore eu plein de questions peut-être plein d'autres choses encore et cet après-midi je vois que sur le planning le temps reprend à 13h30 avec Roxane Martel Perron qui est spécialiste de l'extrême droite et qui aura une intervention intitulée représenter le crew sur le vol des codes visuels de l'extrémisme de droite pardon de l'extrême droite